La capitale malienne, Bamako, a vibré au rythme de l'inclusion sociale avec la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition du Forum africain des personnes de petite taille 2024, placée sous le haut patronage du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta et de la marine, Mme Touré-Lobot-Travry. Cet événement de portée panafricaine a réuni des figures emblématiques, des institutions maliennes, des membres du gouvernement ainsi que la représentante résidente d'Unifam. Ce forum deuxième du genre est une occasion importante d'écouter la voix, les besoins, les expériences et les aspirations des personnes de petite taille, femmes et hommes. C'est un espace d'échange significatif pour formuler des recommandations pour une Afrique plus inclusive. Il montre également toute l'importance du rôle des femmes et hommes de petite taille dans le renforcement de la croissance économique et dans la promotion du développement durable de l'Afrique. En l'autre, ce forum qui rapproche un nom, car la protection des droits des personnes à besoins spéciaux reste malheureusement encore à l'aise. Des délégations venues du Burkina Faso, du Niger, du Bénet, du Cameroun, du Ghana, de la Guinée, de l'Iberia, de la Mourthanie, du Congo et du Sénégal ont témoigné de la solidarité entre les pays africains dans cette cause commune. Sous le thème, contribuer à l'amélioration des conditions sociales des personnes vivant avec un handicap, cas des personnes de petite taille. Cette deuxième édition du forum a pour ambition de sensibiliser les acteurs publics et privés sur les besoins spécifiques des personnes de petite taille. Elle vise aussi à bâtir un dialogue constructif entre les personnes de petite taille, les gouvernements, les organisations de la société civile et le secteur privé. L'objectif principal de ce forum est de créer un cadre de change, de partage, d'expérience, d'expertise pour renforcer et harmoniser dans un cadre inclusif, multi-partenariat des activités, des politiques étatiques, de lutte contre l'exclusion, des politiques d'inclusion, de solidarité, d'insertion sociale, économique des personnes vivant avec un handicap, avec 11 pays invités, avec des propositions concrètes et pérennes tout en résidant des difficultés, connaître les véritables problèmes pour trouver les solutions appropriées, afin d'orienter les actions de pouvoir public, les politiques, les sociétés civiles, les partenaires au développement pour une plus forte solidarité en faveur du plus grand nombre de personnes vivant avec un handicap en général et des personnes de petite taille en particulier. En effet, la petite taille peut résulter de nombreuses causes, c'est-à-dire parfois associées à des formations ou à des spécificités morphologiques, qui peuvent entraîner des handicaps. Cela n'empêche nullement aux personnes de petite taille, comme les autres, d'aller à l'école, d'étudier comme les autres. Elles peuvent avoir les mêmes diplômes, se marier, avoir des enfants. Leur avenir dépendra beaucoup de notre attitude, de nos réactions vis-à-vis d'elles. Leur avenir est aussi prometteur que celui de n'importe quel citoyen. La prévision au Mali, elle mène une vie sans contraintes particulières ou restrictives. Le mouvement Amicor, à travers sa présidente, est toujours pésant auprès de cette association pour les aider à réélever de nombreuses filles dans leur vie quotidienne, dont certains sont liés à la discrimination et à l'environnement. Pour contribuer à l'amélioration de leurs conditions sociales et éducatives, il est important que nous travaillons sur la base de l'estime de soi avec lui, afin de les aider à se respecter et à s'aimer telles qu'elles sont. Ce forum n'est pas qu'un lieu de discussion, de distraction. Il est un symbole de l'indivision et de la justice sociale pour tous. Il est aussi le réflexe de ce qui peut accomplir une personne déterminée, soutenue par une communauté qui croit en l'égalité des chances de chacun. C'est l'idée que vous remerciez tous ici présents, réunis autour d'elle pour soutenir cette grande cause. Mesdames et Messieurs, chers députés, je tiens à exprimer toute ma gratitude à Mme Kali Patti pour sa vision, son université et son engagement. L'association menée des personnes de militaire à l'instar des autres associations a été créée dans le but de faciliter l'accès à la scolarisation des personnes de militaire, de favoriser l'insertion socio-économique, de contribuer à la promotion du développement et à leur épanouissement social. En effet, depuis sa création, la MPPT connaît une sorte prodigieux et constitue aujourd'hui une importante organisation au service des personnes vivant avec un handicap en général et en particulier les personnes de petite taille au Mali et en Afrique. Nous sommes à l'ère de la réfondation. Nous sommes au XXe siècle. Et dans le XXe siècle, vous savez que les grandeurs se trouvent dans la miniature du soir. observer tout ce qui se fait, tout ce qui se fait, l'avion, le véhicule, toutes les grandes machines, vous trouverez que le cerveau c'est à milliers à kilos d'hommes. Donc n'ayez aucun complexe, chère personne de petite taille, n'ayez aucun complexe. Vous représentez quelque chose et de plus en plus, vous gagnerez votre place dans cette société. Lors de la cérémonie d'ouverture, les slogans frappants tels que « petite taille », « grande âme, mon droit, mon devoir » et « on veut notre intégration sociale et professionnelle » s'affichait inférieurement. Ces messages présents sur l'espoir de communication rappelaient l'urgence d'une reconnaissance des droits de cette communauté et l'importance de l'intégration de chacun, quelles que soient ses particularités physiques.